Est-ce que le dropshipping fonctionne encore ? Salut à toutes et à tous, c'est Benjamin Gassi, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir, pour les personnes qui souhaitent se lancer à l'heure actuelle et qui se posent des questions, c'est tout à fait normal. Personne n'a envie de perdre du temps et de l'argent et de l'engagement dans sa vie pour lancer un projet qui finalement ne peut fonctionner, malgré nos efforts. On va voir si vous avez la capacité, on va voir si c'est un business qui fonctionne, si ça marche encore, après tout ce qu'on a entendu au sujet du dropshipping, et on va voir si le seul paramètre à calculer c'est votre capacité à y arriver. Mais si on est déterminé, qu'on est prêt à tout et que finalement l'objectif ne peut fonctionner mathématiquement parlant, ça ne sert à rien de s'y engager, on est d'accord. Donc je peux comprendre que l'on se pose des questions d'un œil extérieur et effectivement il y a beaucoup d'escrocs dans ce domaine. Vous allez voir des retours à droite, à gauche concernant le dropshipping, vous savez que ça a été extrêmement médiatisé. Nous ce qui nous intéresse c'est de savoir si ça fonctionne. Effectivement il y a des gens qui ont fait les cons. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, comme chez les garagistes et les plombiers par exemple. Si aujourd'hui vous vous faites arnaquer par votre garagiste, est-ce qu'on peut dire que tous les garagistes sont des escrocs ? Est-ce qu'on peut dire que devenir garagiste ça n'est pas bon puisqu'il y a des garagistes qui sont des escrocs ? Est-ce qu'on peut dire que si certains plombiers sont des voleurs, nous on ne veut pas devenir plombier parce qu'on ne veut pas devenir un voleur ? Non c'est complètement faux. En dropshipping c'est pareil. Déjà je tiens à vous le rappeler, pour moi il faut vraiment avoir un cerveau de moineau pour ne pas comprendre ça. Le dropshipping c'est une méthode d'envoi, c'est une logistique interne à une entreprise. Donc comment est-ce qu'on peut déterminer dans ce cas-là que le dropshipping marche ou ne marche pas ? En fait c'est un non-sens complet, c'est juste une méthode de logistique, un attrait de logistique. Mais tout ce qui est avant le dropshipping, à savoir la vente en ligne, la création d'un espace où vos clients vont se retrouver pour acheter des produits, etc. C'est juste du business en fait. C'est simplement qu'à la dernière étape de la vente, quand on a un business, nous ce qu'on fait c'est qu'on ne possède pas le stock. C'est qu'on travaille en flux tendu. On est des middlemen, comme un agent immobilier qui ne va pas posséder la maison qu'il vend, tout simplement. Donc effectivement je peux comprendre que quand on arrive, qu'on n'y a pas trop réfléchi, qu'on vient à peine d'arriver dans le domaine, on se dise ok, le dropshipping c'est bien beau, c'est vrai que c'est attrayant, mais moi je ne veux pas devenir un escroc, ça a une mauvaise image, dans certains cas. Mais je vais vous dire un truc, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand il y a un domaine qui explose, il y a toujours deux opinions, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle le revers de la médaille, c'est l'autre côté de la pièce on va dire. C'est tout simplement qu'à l'intérieur vous avez de tout. Vous allez avoir des gens honnêtes, vous allez avoir des gens qui ont de très belles réussites et vous allez avoir des gens qui sont des petits escrocs, des escrocs à la petite semaine, à la sauvette, qui sont là, vous savez, qui ouvrent leurs trois quarts pour vendre des fausses Rolex et qui partent en courant dès qu'il y a les flics. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez ouvrir un magasin de Rolex et vendre des vraies montres. Il faut savoir nuancer les choses, surtout en business, vous ne pouvez pas avoir des appréhensions comme celle-ci. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, j'espère démontrer que le dropshipping c'est un vrai boulot. Parce que de toute manière, que vous le pensiez ou non, ce sont des faits factuels. Nous vivons du dropshipping, nous avons des centaines et des centaines d'élèves qui vivent du dropshipping et qui en vivent très bien, ce sont des faits. Maintenant que vous aimiez ça ou pas, moi je ne vois pas où est l'arnaque. Quand j'entends parler d'une arnaque, je ne vois pas où est l'arnaque, très sincèrement. A ce moment-là, le vendeur hors pi qui va te vendre un studio ou un deux pièces, le mec c'est un escroc puisque l'appartement ne lui appartient pas. Tout simplement, maintenant il y a différentes formes de dropshipping, il y a différentes façons de travailler et on va parler de ça tout au long de cette vidéo. On va maintenant s'intéresser à la faisabilité, puisque le thème de la vidéo c'est de savoir si ça fonctionne encore. Est-ce que vous pouvez vous lancer là-dedans ? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir ? Par exemple d'acheter une formation, de passer du temps à regarder des vidéos YouTube, d'investir un petit peu en publicité ou d'investir du temps pour créer du contenu, de créer une boutique, etc. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est faisable ? Eh bien oui, c'est tout à fait viable et rien n'empêche de faire du dropshipping, c'est juste dans la tête. Comme je vous l'ai démontré auparavant, c'est une méthode d'envoi. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va vous gêner tout simplement ? Parce que le dropshipping, il y en a qui sont anti-AliExpress, mais vous le verrez, si vous rejoignez Fast Money Dropshipping, ça n'a aucun sens d'être anti-AliExpress. C'est un super hack, la plateforme est adaptée pour les dropshippers et ça fonctionne, ça fonctionne super bien. D'accord ? Vous avez peut-être quelques apprehensions, mais c'est des vidéos que j'ai déjà traitées, mais je le retraiterai si vous le souhaitez, je le mettrai à jour. Vous pouvez taper « Dropshipping AliExpress Benjamin Gassi », vous allez voir, j'ai sorti quelques vidéos, notamment des vidéos qui disent « Est-ce que le client va acheter sur AliExpress au lieu d'acheter chez nous ? » La question n'est même pas là. C'est-à-dire que nous, notre travail à nous, c'est de recréer une marque, de recréer un univers et grâce à cette façon de faire, vous allez voir que vos clients n'ont rien à faire d'où vous prenez les produits. Ils sont juste contents de vous acheter. D'accord ? Donc dans les faits, on en vit encore du dropshipping, ça fonctionne, ça rapporte des revenus, ça rend des gens riches, ça n'arrête pas de rendre des gens riches tous les mois. D'accord ? Donc il y a des gens qui deviennent libres financièrement, c'est la première étape, mais il y a un panier, on va dire, une élite de personnes qui a assez travaillé, qui a été assez malin, qui s'y est assez bien pris et qui a investi beaucoup de temps et d'argent, qui ont réussi, il y a une élite qui a réussi à exploser. D'accord ? Tout simplement. Donc c'est un domaine qui fonctionne, sinon je n'en parlerai même plus sur la chaîne, je ne serai pas ça autre chose. J'ai des appartements, je fais de la construction, je pourrais parler d'immobilier, je pourrais parler de trading, je pourrais parler tellement d'autre chose que le dropshipping. J'en parle parce que c'est juste un truc de malade et que ça fonctionne, surtout quand tu pars de rien. Donc c'est juste dans la tête, c'est psychologique. Vous ne laissez pas entraîner par les légendes urbaines, parce que moi je ne veux pas vous forcer à faire de dropshipping, attention, je ne suis pas là pour vous convaincre, je vous donne mon opinion là-dessus et après vous faites ce que vous voulez. Libre à vous de quitter la vidéo et de vous dire non mais laisse tomber, j'y crois pas, etc. Il n'y a pas de soucis. Moi je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de convaincre les gens et de les transformer en dropshipper. Je vous parle des avantages de mon métier, tout simplement. Donc c'est juste dans la tête, c'est psychologique, c'est le fait de se laisser aller. Les gens, oui mais le dropshipping était interdit en France, etc. Non c'est faux, ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas les faits. Il y a eu beaucoup de brouhaha, il y a eu beaucoup de tapage, il y a eu beaucoup de bruit pour rien, mais c'est totalement faux, c'est juste une méthode d'envoi. Donc ça voudrait dire que le e-commerce est interdit en France, pas du tout, tout simplement. Maintenant il y a des règles à suivre, etc. On en parlera dans d'autres vidéos, mais ça n'est pas interdit, c'est tout à fait faisable. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde, contrairement à ce que l'on vous dit. Ça demande du travail comme toute construction d'un business. Autre aspect, c'est faisable, mais ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est juste, ça s'apparente à un vrai business. Donc un vrai business à la fois, ce n'est pas un faisable, ce n'est pas un truc de malade si on décide de s'y mettre, si on décide de s'organiser, si on décide d'augmenter ses compétences, si on décide de s'entourer, si on décide de faire les choses bien, si on décide de persévérer. Un vrai business, c'est faisable. Maintenant, un vrai business, c'est difficile à monter pour le gars qui arrive, et si vous êtes salarié aujourd'hui, il va falloir changer beaucoup de choses dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de vous organiser, il va falloir devenir un entrepreneur. Et c'est le genre de business super qui vous permettra de vous mettre le pied à l'étrier, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'investissement à mettre. Vous pouvez exploser parce que vous vendez sur la planète entière. Vous allez apprendre énormément de nouvelles choses, du marketing, du design, de la création de contenu, du copywriting. Enfin, vous allez apprendre, il faut être un vrai couteau suisse. Si demain, vous arrivez à rendre rentable votre boutique en dropshipping, croyez-moi, vous allez être un expert de la vente en ligne, puisque pour en arriver là, vous devez devenir un expert. Ce n'est pas si dur, mais il faut s'investir, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le fait de savoir si vous pouvez faire du dropshipping ou non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec nous, vous êtes libre de rejoindre Fast Money Dropshipping. C'est notre programme d'accompagnement. Je vous mets tout ça dans la description. Vous avez une super grosse vidéo de présentation. C'est une conférence à propos du dropshipping où je vous explique quelle est ma vision de ce business model. Comment est-ce qu'on met les choses en place quand on est débutant ou quand on est à un niveau un petit peu plus avancé, mais qu'on rame, qu'on n'arrive pas trop à s'en sortir. Je vous explique tout ça dans la page d'information. Vous avez tout ce qu'il y a à savoir. Donc, c'est un programme d'accompagnement étape par étape avec un programme vidéo et vous avez également une équipe de suivi personnalisée. Si vous avez des questions, en plus, quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Merci de m'avoir suivi. C'était Benji. Allez, ciao, ciao. A vous les studios. On relentait.